Alors quand j'étais petite, je savais que je voulais être artiste. J'avais envie de faire un peu tout ce qui était en rapport à l'art, c'est-à-dire de la danse, du théâtre, de la musique, de la peinture. Il y a toujours eu de la musique chez moi, donc elle est entrée dans ma vie de manière familiale et naturelle. Il y avait beaucoup de musique à la maison, j'avais un piano, il y avait des guitares, il y avait plein d'instruments en fait. Et très vite, je me suis mise à jouer sur le piano et à prendre des cours. J'ai pris mes cours, j'ai commencé à 6 ans. Ma mère était aussi prof de chant et elle me donnait des cours de l'éveil musical. Ok, si, ça y est, ça me revient. C'était les rendez-vous de l'Erdre. Je n'étais pas censée jouer sur ce concert-là, c'est ma mère qui faisait les rendez-vous de l'Erdre. Mon frère avait eu un accident et tout va bien. Simplement, ça avait beaucoup déstabilisé ma maman et elle m'avait demandé si je pouvais venir chanter sur quelques chansons. Et du coup, j'ai fait tout le concert avec elle en faisant des armeaux. C'était génial et je suis avait 12 ans. Barbara m'a énormément inspirée et touchée dès très petite. Je me souviens vraiment de chanter L'Aigle Noir sans vraiment comprendre ce que je racontais. Jacques Brel aussi, Serge Reggiani, Léo Ferret également. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup de culture musicale chez moi. J'ai écouté énormément de choses différentes. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de règles. Parfois, je vais m'attaquer au texte parce que j'ai vraiment quelque chose de très précis à dire, un sujet qui m'importe vraiment et je vais prendre le temps de choisir mes mots. Du coup, là, je vais me focaliser sur le texte. Parfois, ce que j'aime beaucoup faire, j'avoue, c'est les improvisations derrière mon piano. Souvent, ça part du piano. Du coup, tout peut venir un peu en même temps. Et ça va être à partir du moment où je vais ressentir une émotion. Je vais me dire, là, ça me plaît, que je continue et que l'écriture va naître. C'est de la chanson française, chanson à texte, qui mélange l'électro et l'acoustique. Je suis étonnamment pas si stressée que ça parce qu'il y a plein de choses qui se passent. J'ai l'esprit qui est occupé. Pas mal de concerts, c'est une vraie chance. De la promo. Et aussi, je suis dans le teasing de l'album. Tous les jours, là, je sors des petites vidéos qui dévoilent 15 secondes des titres, mais j'y pense et je sais que le soir de la sortie, ça va être quelque chose. Donc, je me prévois d'être avec des amis. J'avais vraiment envie que ce soit de l'animation. Je trouvais que c'était une chanson qui se prêtait à l'imaginaire, au dessin, à la douceur. Ne pas s'arrêter avec des images, trop réelles, parce que le texte peut avoir quelque chose d'un peu frontal, finalement, dans ce que je raconte. Du coup, je suis allée vers une illustratrice que j'admire beaucoup, qui s'appelle Yulia Watovia. J'ai vraiment adoré son esprit créatif. Elle a commencé à faire image par image. C'est un travail très, très long. Elle a commencé à travailler au mois de juin et en a terminé au mois de septembre. Alors, elles sont vains. Sous-titres par Jérémy Cam Hurle